Bonjour Eric, alors on va dévoiler en fait le programme de la 9e édition du festival Manouche à Mazère, donc qui est le 15-18 août. 9e édition, une petite nouveauté dans cette édition ? Oui, alors des nouveautés plusieurs, d'abord dans la programmation, toujours des nouveautés. Alors une programmation très internationale on va dire, parce qu'avec des groupes qui viennent, on a même un groupe qui vient des Etats-Unis, dans le festival Off, alors on n'est pas allé chercher un groupe aux Etats-Unis, mais c'était une opportunité et on l'a saisi. Donc un festival Off très étoffé, 15 groupes cette année, bien sûr les musiques gitanes à l'honneur, jazz manouche, musique klezmer, musique zygane, flamenco, rumba catalane, voilà, donc tous ces genres seront bien représentés, et avec de la musique qui commence à 11h tous les matins, pour se terminer presque à 2h du matin, donc 46 concerts offerts pour le plus grand plaisir des festivaliers. Alors particularité cette année, c'est que le festival Off, entre guillemets, ne s'arrête pas le soir. Oui, non, il ne s'arrête pas, donc c'est un pari, on se fait un peu concurrence à nous-mêmes, d'un côté on propose du payant et en même temps du gratuit. On veut attirer le public sur le festival Off, avec les concerts offerts pour faire découvrir, voilà. Alors certains ne sont pas prêts à franchir le pas, et ils ne le franchiront pas de suite. Alors à un moment, à force de les intriguer, de les titiller, on arrivera peut-être à les faire basculer vers le festival Inn. Et le festival Inn, on a mis d'importants moyens, justement, pour avoir une forte fréquentation. On est revenu l'an dernier à notre fréquentation d'avant Covid à plus de 90% de taux de remplissage, on espère renouveler cette année, et pour ça on a mis des moyens. Donc Bécard, que l'on avait récemment en résidence d'artiste, ouvrira le bal, on va dire, le soir du 15 août. Et en deuxième partie, un retour qui nous avait beaucoup plu et qui avait déplacé les grandes foules en 2019, c'est Goran Bregovic. Le deuxième soir, premier concert, on retrouvera notre ami Steve Laffont, qui avec son nouveau projet sera accompagné de Leïla Duclos au chant, chant et guitare, mais qui apporte cette voix du jazz à Steve. Et en deuxième partie de soirée, c'est un peu l'événement, une grande ascenseuse de flamenco mondialement connue et reconnue, Rwana Amaya. On n'avait jamais fait de flamenco en deuxième partie de soirée. On veut le réussir, on veut le réussir, donc on a mis des moyens, on fait venir une très grande artiste. Et enfin, le troisième soir, le samedi 17 août, en première partie de soirée, Romane et ses deux fils, Richard et Pierre Manetti, pour le guitar family et connexion. Romane, très très connu et reconnu également dans le milieu, le jazz manouche et jazz tout court. Et enfin, en deuxième partie de soirée, moi c'est mon coup de cœur, je ne devrais pas le dire, mais c'est mon coup de cœur, BGKO, Barcelona, Gypsy, Balkan, Orchestra. Voilà, c'est musique des Balkans, bien sûr, musique klezmer, très rythmée, une bien belle soirée en perspective. Alors, particularité, on revient sur des concerts debout, pour les grands concerts ou pas ? Oui, alors, pour un seul concert, on est sur du concert debout, c'est le 15 août, pour Bekart et Goran Bregovic. Alors, debout, les gradins sont toujours là, donc ceux qui veulent des places en gradin sont disponibles, elles sont réservées à ceux qui les ont prises. Et par contre, la fosse, on ne met pas les chaises, et c'est un concert debout, donc forcément avec une jauge un peu plus importante. C'est vrai qu'à une Bregovic, on a toujours tendance à vouloir danser rapidement et bouger, c'est ça en fait ? Ben oui, c'est très festif, très dynamique, et c'est un concert qui se prête à être debout, voilà. On ne peut pas écouter Goran Bregovic assis. Assis, c'est sûr. Alors, on rappelle qu'on peut se restaurer, tout le temps. Oui, bien sûr, notre restaurant associatif continuera à fonctionner, avec une carte variée, comme on le fait depuis le tout début. notre sandwicherie. On aura un food truck, et c'est la première fois qu'il proposera de la restauration. C'est les travers de Pedro, donc des travers de port, voilà, qui sont basse température, quelque chose qui sort des standards, et puis après un peu de sucré, avec les délices de Laurie, ou encore les glaces Odeline. Bien sûr, les luthiers seront présents. Ils sont une douzaine de cette année. Un marché exposant avec de l'artisanat d'art. Mais de quoi passer une journée complète, de 11h à exactement 1h45 tous les jours, sauf le dimanche soir où on finira un peu plus tôt. Donc, de quoi venir dans un lieu plutôt sympa, écouter de la musique, passer de bons moments dans une ambiance que l'on voudrait avoir toute l'année. On n'a pas parlé de la masterclass. Pour les amateurs et pour les passionnés, on peut aussi participer à une masterclass, qui est un peu la petite perte du festival, pour les gens qui adorent. Oui, alors la masterclass que l'on a mis en place dès la deuxième année, toujours animée par Denis Bergeron, Sylvain Perrière et Thomas Krejmar, donc deux sections guitare, une section violon, avec un concert de sortie de masterclass, le dimanche après-midi. Oui, pendant ces 4 jours, 15 heures de cours, d'échanges, pour la pratique du jazz manouche, mais aussi, surtout, la musique d'improvisation. Donc, tous les ans, on a plaisir de recevoir des stagiaires, on ne va pas dire des élèves, mais des stagiaires, des gens qui veulent se perfectionner, ou apprendre une autre façon d'aborder la musique. Voilà, et ça fait partie, aussi de l'ADN du festival. Voilà, donc on peut retrouver tout ça, et surtout la billetterie, sur www.festivalmazer.fr. Et en ouverture, en ouverture de la billetterie, jusqu'au 5 mai, uniquement en vente des passes, et des passes à prix promotionnels. Donc, sur notre site, www.festivalmazer.fr, il y a 20% de remise sur les passes, ça dure un mois, il faut en profiter. Et il y a une formule, uniquement pendant cette promo, c'est la formule pour ceux qui ne souhaitent pas être debout pour le concert de Goran Bregovic, Gradin le premier soir, et Chaises les deux autres soirs, dans la fosse, qui sera équipée de Chaises, donc on appelle ça par terre. C'est en promo, et juste jusqu'au 5 mai. Sous-titrage Société Radio-Canada